Méditation du 23 août Nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romain 8, verset 16 et 17. Le 28 mai 1972, le duc de Windsor, non Édouard VIII, meurt à Paris. Ce jour-là, une émission de télévision populaire a préparé un documentaire sur les principaux événements de sa vie. Tout au long de l'émission, on a pu le voir répondre à des questions sur son éducation, sur son règne bref et sur son abdication. Se souvenant des moments clés de son enfance en tant que prince de Galles, Édouard VIII a déclaré. Mon père, le roi Georges V, était inflexible en matière de discipline. Quand je faisais quelque chose de mal, il me disait, mon cher fils, tu dois toujours te rappeler qui tu es. Et nous, nous, souvenons-nous de qui nous sommes vraiment ? Romain 8, verset 16 et 17 déclare. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes enfants de Dieu. Et pour que personne ne doute de cette vérité, l'esprit saint lui-même témoigne de notre nouveau statut. Notre statut d'enfant du Père Céleste fait de nous des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce qui appartient à Dieu est à nous. Si vous vivez en tournant le dos à cette réalité, souvenez-vous, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Galate 4, verset 7 Percevez-vous la pertinence de ces mots ? Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des fils et des filles. Nous sommes héritiers selon la promesse. Galate 3, verset 29 Qu'est-ce qui nous motive à être fidèles à Dieu ? Sa seconde venue ? Le châtiment éternel ? La réception de la récompense ? Savoir que nous sommes les enfants du roi céleste ? Que nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux ? 1 Pierre 1, verset 4 Il est temps pour nous de comprendre que l'incrédulité entraîne l'échec, mais que la miséricorde divine est insondable, et que la foi élève celui qui se repend au rang de fils de Dieu. Lorsque nous rognons notre filiation et nous comportons comme des esclaves, notre Père Céleste s'approche de nous et nous murmure à l'oreille. Mon cher enfant, tu dois toujours te rappeler qui tu es. Amen. Bonne journée à vous, et que le Seigneur vous bénisse. Mon cher enfant, tu dois toujours te rappeler. Mon cher enfant, tu dois toujours te rappeler. Mon cher enfant, tu dois toujours te rappeler. Mon cher enfant, tu dois toujours te rappeler.